Très bien, donc on passe à la société de psychiatrie, donc il y a peut-être des points communs, avec les troubles fonctionnels, je ne sais pas. Donc c'est le docteur Chéric. Ouais, c'est fonctionnel. Il y a des points fonctionnels, il y a des points communs. Alors, sur le plan psychologique, j'ai fait assez simple. Alors d'abord, à titre d'information, c'est la première fois, ça fait deux mois, qu'on a une société savante, on a créé une sous-section obésité-psychiatrie, avec un groupe justement de travail qui est en train de mettre en place, chirurgie bariatrique et psychiatrie. C'est en voie, donc je vous solliciterai certainement, et la sauve-coup, pour me dire les interlocuteurs nécessaires pour faire des, au fait, travail ensemble. Deuxièmement, je suis parti sur ce qui existait déjà, d'un point de vue des recommandations, HAS 2009, et c'est vrai que je me disais pourquoi je suis venu aujourd'hui, parce qu'il y a des recommandations, c'est clair, ils disent qu'il faut un suivi psychologique. Il est bien noté, c'est du cas par cas, pour les patients qui ont des, au fait, complications, suivi, au fait éducatif. Par contre, c'est vrai que dans la réalité, il n'est pas suivi, c'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est applicable d'une façon optimale par rapport à l'information des patients avant l'intervention, et puis aussi par rapport au problème de formation, au fait psychiatres, qui doivent intervenir dans ce domaine-là. Deuxième problème, là, donc là, les recommandations, c'est qu'on doit être assuré par un psychiatre ou un psychologue, membre au nom de l'équipe pluridisciplinaire, je pense que les deux peuvent le faire à condition de travailler au même lieu. Je pense que l'unité de lieu, elle est toujours importante parce qu'il y a plus de liens, et les patients, généralement, ont toujours du mal à partir quand on les envoie ailleurs. C'est vrai que le psychiatre, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il y ait de bonnes relations avec l'équipe chirurgien, l'équipe d'endocrinaux, l'équipe nutritionniste, et c'est une culture un peu travaillant ensemble. Ça aussi, il faut le repréciser pour aller, au fait, plus loin par rapport à ces recommandations-là. Là, je vous ai mis quelque chose qui est de l'ordre un peu, justement, donc là. Pour nous, d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, le suivi, il est d'ordre systématique. Qu'on soit opéré ou pas, donc là, j'ai remis, lorsqu'il y a une indication chirurgicale, bien évidemment, le suivi post-opératoire, médico-chirurgical, il doit se faire, il doit être presque systématique, soit à la demande même du patient, soit à la demande de l'un des médecins qui, au fait, intervient. Et ça, c'est très, très important. À la demande même, il faut préciser que le patient peut venir nous voir à n'importe quel moment, que ce soit le psychiatre, au fait, ou le psychologue. Mais regardez, lorsqu'on dit non, c'est-à-dire que ce n'est pas une contre-indication définitive, c'est une contre-indication temporaire. On fait aussi un suivi psycho-éducatif pendant six mois, on réévalue les choses par la suite, mais le patient est déjà suivi, donc il va revenir nous voir, même s'il est opéré par la suite, et même s'il n'est pas opéré qu'il est inscrit, en tous les cas, dans un centre, un peu, au fait, de suivi, même s'il reprend du poids, là, on peut toujours discuter en RCP pour pouvoir opérer, au fait, ou pas. Donc là, pour vous montrer, la culture de suivi en psychiatrie, elle est très, très importante. Alors, quelques éléments spécifiques de suivi qui sont, je pense, des étirés et du VQ, ça fait 15 ans que je fais cette activité, et d'un point de vue de quelques études. Il n'y a pas beaucoup d'études. Les études qui, elles, sont très hétérogènes parce qu'on n'utilise pas les mêmes références, on n'utilise pas les mêmes questionnaires. Alors, il y a trois points qui sont importants, qu'il faut absolument souligner. L'image du corps. L'image du corps, c'est comme les patients qui viennent dans les salles d'attente, après trois mois, six mois, ils ont perdu 30 kilos, ils viennent avec leur ancien fringue. Ils ne réalisent pas qu'ils ont perdu, un peu comme s'il y a eu une dissociation entre la perte pandérale corporelle et ce qu'ils réalisent, au fait, dans la tête. En conséquence, au fait, psychosocial, ça, c'est un thème très, très intéressant. Le retour à l'emploi est dans quelles conditions ? Et puis, le problème des troubles de conduite alimentaire, on peut consacrer toute une matinée pour parler de ça. Attention à ces troubles. Je pense que c'est très difficile parce qu'au fait, un psychiatre, il ne faut pas qu'il s'engage médicaux légalement de dire qu'il n'y a pas de troubles psychiatrés qu'on peut opérer, s'il ne signale pas qu'il n'y a pas de troubles alimentaires avérés, notamment la boulimie nerveuse et l'anorexie au fait mental. Je suis en train d'élaborer une lettre type d'un psychiatre, courte, qui doit faire référence de tous les éléments importants que je dois mettre à disposition, que je suis en train, je sais mon enclos de frère, c'est très, très important. Attention, potomanie, c'est vrai qu'on ne l'a dit pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui présentent un comportement addictif de type potomane qu'il faut aussi voir, qu'il faut au fait trouver. Attention, conduite, anorexie gel ou bien les comportements anorexiques laïques, des gens qui ont peur de reprendre du poids, qui font une sorte d'anorexie, sans qu'ils soient vraiment en fait anorexiques. Et puis surveiller le lien entre obesity, troubles de l'humeur, dépression après une perte de poids, ça c'est bien au fait référencé. Il faut des outils pour qu'on communique dans le langage commun, il faut des outils de dépression, des outils de dépistage des troubles de conduite alimentaire, c'est très, très important. Attention aux dépressions légères, parce que ça peut être un facteur prédictif pour les aggravations par la suite, parce que là il y a des papiers. Et attention aux récidives dépressives avec une reprise de poids. Donc parfois une reprise de poids, c'est pas uniquement dû aux troubles alimentaires, mais ça peut être dû aussi aux troubles dépressifs qui peuvent au fait être liés. Ce que je demanderais peut-être au niveau des caisses, ce qui est important en psychiatrie, de faire un peu le modèle qu'on a fait en psycho-oncologie, de mettre en place des psychothérapies individuelles et de groupes adaptés, de style TCC interpersonnels et accessibles dans tous les centres un peu de référence, et même en ville. Et là le modèle c'est de pouvoir rembourser les psychologues en ville, formés qui travaillent avec nous, 4 à 6 consultations, ça sera toujours ça, c'est des consultations de psychologie et c'est des consultations d'éducation. Et je vous remercie. On félicite un psychiatre d'avoir parlé en 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Le chirurgien aggrave son cas. Avoir mal au ventre, c'est être fou. Patrick a une question. Juste un commentaire pour les retours à l'emploi. On a une équipe en médecine du travail, nous, qui travaille sur cancer du sein et reprise à l'emploi, qu'on sollicite dans cette... Pour la chirurgie de l'hôpital. C'est ce qu'on fait aussi. Mais c'est vrai que c'est un modèle qu'on fait aussi en concérologie. Exactement. Parce qu'actuellement, la ligue contre le concept travaille énormément sur ce concept. Est-ce que c'est longtemps d'arrêt de travail ? C'est longtemps de temps sans foi ? Il y a des adaptations. Tout à fait. Un mot qui m'a frappé, moi, c'est psychométrie. Donc, on est tous avec des questionnaires qu'on nous a conseillés, plus ou moins, qui ont vieilli bien. C'est vraiment un outil qui a été cité. Moi, j'en étais heureux parce que c'est bien si on peut dépister, comme avec les moubines gliquées, on peut dire, tiens, celui-là, le diabétologue, il faut qu'il aille le voir, même quand on est médecin ou chirurgien de base. Est-ce qu'avec la psychométrie, on a des espoirs d'avoir des questionnaires partagés qui soient reconnus, validés, et qui permettraient simplement, dans le suivi classique, de dire, ah, attention, il faut le diriger vers un spécialiste. Jusqu'à maintenant, les outils psychométrie, ils sont uniquement utilisés dans la recherche épidémiologique ou dans la recherche clinique par rapport à des, au fait, protocole. Mais on est en train de mettre en place des, au fait, questionnaires, qu'on met dans le dossier, au fait, patient, c'est des auto-questionnaires. Parce qu'au fait, la psychométrie, il y a des hétéro- et auto-questionnaires. L'hétéro-questionnaire, il faut que ça soit fait par des psychiatres formés. Donc, un auto-questionnaire, c'est vrai qu'on peut le remplir. Et ça peut être une très grande aide. Et moi, quand je vois justement le patient, je peux reprendre l'auto-questionnaire et faire mon entretien selon ce qui a été, au fait, noté. C'est très simple. Il y a une échelle de bec réduite ou pas, qu'on peut faire. Et puis, il y a l'échelle aussi des troubles alimentaires. Donc, ça, c'est une réponse. Et oui, c'est un truc que les psychiatres reconnaissent, sont utiles. Ah oui, je pense que... On les a, mais moi, je ne sais pas si on s'en sert. C'est une réponse qui est très, très claire. Et puis, c'est une réponse qu'on peut se servir avec le patient d'une façon quantifiée, d'une façon ludique. C'est le patient qui s'évalue lui-même et qui va comprendre la nécessité d'un suivi, d'une observance, à l'aide d'un outil, au fait, chiffré. Et ça, ça reste très, très bien. Est-ce qu'il est souhaitable que tu voies tous les malades ou il y en a que ce n'est vraiment pas la peine que tu vois en post-opératoire ? Je pense. Moi, maintenant, j'ai une vision qui est peut-être... qui est différente de mes collègues psychiatres, un peu de secteur. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir un profil de psychiatre au milieu, au fait, somatique. Et la réponse est oui. Oui, parce qu'il faut au moins les revoir si besoin, s'il y a une urgence, bien sûr, à n'importe quel moment, il faut qu'on soit disponible, au fait, pour eux. Mais il faut au moins, à trois mois, qu'il y ait une consultation, de faire le point par rapport à comment ils se sentent, où est-ce qu'ils en sont, d'un point de vue des... C'est souhaitable, mais c'est réalisable ? Par contre, ce n'est pas réalisable parce que... On rebondit sur ce point réalisable ou pas. Il y a une ligne importante, à chaque fois, c'est psychiatre ou psychologue. Est-ce que pour cette prise en charge, je veux dire, tout venant de choses systématiques, on peut, entre guillemets, considérer que la psychologue fait le même travail ? Je serais assez tenté de dire oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je dirais oui, mais à condition qu'elle fasse partie de l'équipe d'une façon intégrale. Et c'est possible. S'il y a un psychiatre référent, ça sera encore mieux. Alors, ce n'est pas pour dire, parce que ça, c'est un problème au niveau des collèges, vous faites des psychologues. Il ne faut pas des chefs pour des psychologues parce que c'est une entité de fonction indépendante. Mais c'est juste qu'il y ait quelqu'un de formé qui puisse un peu superviser des dossiers à risque parce qu'actuellement, on travaille beaucoup avec les RCP. Il y a les centres serrents aussi où il faut quelqu'un. C'est des positions parfois médico-légales. Il y a des plaintes, il y a des avis sapiteurs. Et là, un avis sapiteur, il faut que ce soit un psychiatre qui le fasse et non un psychologue. Olivier, une dernière question. Oui, c'est juste un commentaire. Moi, je partage à 100% tout ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a des gens qui ont une trajectoire psychologique qui les rend vulnérables et que la chirurgie ne guérit pas tout. La chirurgie peut les améliorer, mais avec les événements de vie qui reviennent, il y a des reprises de TCA. Le poids est un indicateur. Et ces gens-là, il faut les suivre. Et on fait actuellement comme si la chirurgie guérissait tout. Et ça, c'est très dangereux. Chez nous, il y a peut-être 80% de gens qui sont plus ou moins vulnérables. Quand on a eu les auto-questionnaires plus la psychiatre. 80% qui a l'alimentation émotionnelle. Alors, j'irais même plus loin. L'obésité est un état d'équilibre, est un compromis pendant... Un peu comme s'il y avait une fonction un peu de prise de poids en tant qu'une certaine carapace extérieure, ou bien en tant qu'une compensation alimentaire qui aide à ne pas déprimer, ne pas être anxieux. Et quand on coupe ce compromis, à savoir qu'il faut absolument faire maigrir quelqu'un, parce que c'est la société qui le demande, parce que c'est les complications qui le demandent. Et là, c'est vrai que j'incite sur une chose. C'est vrai que le médecin généraliste, il faut qu'il puisse l'envoyer. Mais la demande du patient, elle est quand même extrêmement importante. Qu'il soit partie prenant de ce projet de se faire maigrir. Ce n'est pas uniquement le médecin généraliste qui l'a voulu. Ce n'est pas uniquement une équipe qui a décidé pour lui. Ce n'est pas uniquement une société qui a décidé pour lui. Ça, ça me paraît d'en trouver au fait préparatoire très intéressant. Et c'est des personnes qui peuvent continuer le suivi, même après au fait de chirurgie. C'est pour ça que les psychiatres, d'ailleurs, ne posent pas énormément de contre-indications, parce qu'on prend sur nous, on les suit, et on essaye de faire au mieux. Par contre, moi, c'est vrai que j'avais une question, c'est comment intégrer, dans la diapositive que vous avez mise sur les trois catégories, il n'y avait pas d'aspect psychologique. Et je mettrais quelques aspects psychologiques en rouge, au milieu, et puis aussi, là, il y a vraiment des plaintes par rapport au risque suicidaire, par exemple, et ainsi de suite. C'était sur deux autres diapos que j'ai enlevées. Mais c'est au centre, pour moi, c'est au centre de la problématique. C'est vrai. Il y a une question ? Oui, une dernière. C'était juste une interrogation, savoir si, dans les conclusions de la journée, il pourrait apparaître l'idée que, dans le suivi, puisque la chirurgie bariatrique est remboursée et qu'il y a une nécessité de suivi, que les consultations de psychologie soient remboursées, comme faisant partie intégrante de l'ensemble de la prise en charge, puisque, actuellement, elles ne sont pas remboursées. Donc, on avance. Juste, pour moi, c'est une façon de pouvoir recruter. Par rapport à la question de Jean, est-ce que je peux voir tout le monde ? C'est une façon de rendre service à ces patients, de leur permettre une voie de suivi qui existe en dehors des gens qui portent ça sur eux, et c'est très, très lourd. Là, la réponse, c'était la piste de l'onco-psychologie, que je ne connaissais que très mal, qui laisse que l'assurance maladie, en un autre domaine, a remboursé un parcours. 6 actes, c'est des actes de 30 euros, et c'est vrai que ça peut les impliquer, culturellement parlant, à faire un suivi. Merci. 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 Merci.